Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux produits qui vont très bien ensemble. Le casque Bluetooth en aluminium de chez Satoshi. Alors, je suis vraiment tombé amoureux de cette marque car ils font de très bons produits. Et avec ce casque, je me suis pris donc le support Satoshi qui est compatible avec bien d'autres casques. Mais ce support a quelques petits avantages et vous allez voir, ces avantages sont vraiment très sympathiques. Alors, merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Et on va tout de suite rentrer dans cet unboxing. Le casque Bluetooth aluminium Satoshi plus son support. Et son support nous réserve quelques petites surprises. Allez donc, à tout de suite. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et on rentre tout de suite dans le thème de la vidéo, U-Boxing Satoshi. On va donc commencer le déballage du support. Alors, c'est un support en aluminium, donc un support très design, très léger. Et qui est compatible avec n'importe quel casque. Ici, c'est le support Satoshi. J'ai pris donc avec le casque Satoshi. Mais sans problème, ce support peut prendre les casques Bose, les casques Sony, etc. Sans aucun problème. Alors, pour ce support, il y a vraiment une spécificité. Vous allez voir donc à l'intérieur de cet unboxing. Alors, la boîte est une grande boîte rectangulaire. Avec un dessin à l'arrière du support, que l'on voit parfaitement bien. Sa couleur aluminium, brossée un peu à la Macbook. On le trouve aux alentours d'une quarantaine d'euros, ce support. Mais vraiment, il est de très bonne facture. Voilà comment c'est présenté. Donc, c'est mis dans une espèce de protection. On a donc le support, la barre support et le câble qui va permettre d'alimenter le support. Pourquoi un câble pour alimenter ce support ? Déjà, ce câble, on va le trouver en... Il est un peu spécial. Il est USB vers USB. On va le connecter au socle que voici. Donc, le socle, il est très joli en termes de design. On a donc le dessous anti-dérapant. On va enlever la petite protection. Voilà. Sur un bureau anti-dérapant. Ce socle a une particularité. On voit donc ici différents ports USB. Ici, une longue fente qui va permettre d'insérer le pied. Ce qu'on va faire tout de suite. Donc, voilà à quoi ressemble le pied. On a donc la longue tige qui va donc prendre le casque avec deux petits ergots qui va servir à entourer les câbles. Et ici, comme je vous le disais, cette grande fente va prendre notre... Voilà comment on retrouve le support une fois la barre mise. On peut s'apercevoir qu'en façade, il y a trois prises USB. En fait, ce support de casque sert aussi de hub. Ça, c'est vraiment super bien pensé de la part de Satoshi. Puisque, en même temps que vous allez avoir votre casque de posé, vous allez pouvoir recharger jusqu'à trois appareils. Et ça, c'est vraiment génial. Puisque, vous allez pouvoir, par exemple, charger votre casque. Vous allez pouvoir charger votre Apple Watch. Et vous allez, par exemple, pouvoir charger votre smartphone ou votre tablette, etc. Trois ports USB. Et en plus, ces trois ports USB sont de type 3.0. Donc, vous allez pouvoir recharger très rapidement vos appareils. Sur le dessus, on peut remarquer un petit rectangle antidérapant où on va poser notre casque. Et donc, juste à côté du pied, on a notre port USB où on va insérer le câble qui est livré avec notre support. Voilà. Donc, on est prêt à brancher notre support. Alors, malheureusement, ils n'ont pas du tout pensé à mettre leur propre chargeur. Il va falloir donc soit que vous en ayez un d'avance ou vous branchez le port USB à votre PC si vous n'avez pas d'autre solution. Sinon, achetez une prise murale. On passe tout de suite au déballage du petit casque. Et on voit ensemble le superbe design du support et du casque en aluminium très léger au niveau du poids. On passe tout de suite au déballage du casque. C'est parti. Allez, on ne perd pas de temps. On passe tout de suite à l'upboxing du casque. Alors, le casque ici, on a une boîte carré. Le casque est en façade avec les différentes spécificités du casque. Alors, le casque, c'est un Bluetooth 4.0 d'une portée de 10 mètres. Alors, comme il est Bluetooth, vous comprenez bien que ce casque est compatible avec n'importe quel PC, n'importe quel Mac, n'importe quel smartphone ou tablette ayant du Bluetooth. Donc, c'est un casque déjà qui est très design, qui est au niveau du poids très léger. On va tout de suite l'ouvrir et le découvrir ensemble. Le casque est mis dans une housse en velours et on voit sur les deux oreillettes de chaque côté, on voit bien marqué le nom de la marque, donc Satoshi. Le casque, je peux vous dire qu'il est ultra léger. Il est vraiment très, très, très léger. Lorsqu'on l'enlève de sa housse, on rencontre donc un casque d'où les oreillettes tournent sur elles-mêmes. Un arceau très moelleux, lorsqu'on allonge le casque, les tiges en aluminium brossées qui donnent un très beau design à ce casque. Sur ce casque, on a sur l'oreille droite différents boutons, donc le bouton pour allumer notre casque et l'éteindre bien sûr, et le bouton volume haut, volume bas et pour avancer sur les différentes plages. Ce casque est vraiment très design et vraiment au niveau du son, pour ma part, de mon côté, je trouve qu'il rend un son très bon au niveau des basses, au niveau des aigus, au niveau des médiums. On a vraiment quelque chose de très bon en termes de rendu de la musique. Au niveau des coussins qui reposent sur les oreilles, on a des très bons coussins qui sont très moelleux, qui nous isolent parfaitement bien du bruit extérieur. On est sur un casque qui est vraiment parfait. Si vous aimez écouter la musique en déplacement, vous le rechargez avec un câble qui est livré bien sûr avec en micro USB vers USB. La petite notice qui est livrée avec pour appairer votre casque, mais c'est très simple, vous appuyez longtemps sur le bouton marche-arrêt, vous entendez un petit bruit et vous allez donc dans votre smartphone pour l'appairer. Ce qui est appréciable aussi, si vous ne voulez pas utiliser le Bluetooth, vous avez avec le livret. Si vous avez encore un smartphone avec un port jack, vous avez donc le câble qui est donc jack vers jack pour le connecter à un smartphone ou à votre PC sans utiliser le Bluetooth. Donc un gain de batterie, c'est vraiment très appréciable. Au niveau des connectiques, vous avez sur l'oreille droite, vous avez donc toutes les connectiques, tous les boutons qui vont vous servir à utiliser votre casque. Dessous, on a donc la connectique de recharge de type micro USB, la connectique port jack qui va vous permettre de connecter votre casque. Et nous avons donc les boutons qui sont là aussi très jolis, très design, qui sont en alu, qui permettent d'augmenter le volume, de changer les pistes. Tout en haut, vous avez le bouton d'appairage et ce bouton vous permettra donc de décrocher dès que votre téléphone sonnera. Je vais vous faire écouter vite fait la musique à l'intérieur, on va l'allumer. Voilà donc au niveau du son, ce qu'on peut entendre par rapport au casque, de très bonnes bases, de très bons aigus. On a vraiment quelque chose de parfait en termes d'écoute. Alors, ce casque, vraiment, je vous le conseille parce que c'est vraiment un casque super design, au rendu très bon au niveau sonore, très léger. Lorsqu'on le porte sur la tête, on ne le sent pratiquement pas. Et en plus, avec ces petits coussins que vous avez sur les oreilles, vous avez une très bonne isolation du bruit extérieur. Le casque, on le trouve aux alentours des 69 euros. Au niveau du casque, vous avez donc à peu près 16 heures de communication. Voilà donc pour ce petit mariage. Donc, le casque Bluetooth, aluminium et le support aluminium, ça te chie. Merci d'avoir pris un peu de temps sur ma vidéo. Merci d'être venu sur Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre ses unboxing, ses présentations, tutos, les applications, des astuces, des trucs sur Google Home par exemple. Et bien d'autres choses. Merci à vous et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous sur Vision Hightech.